Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais poursuivre mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale. Donc là dans ce chapitre je démontre que la monarchie est supérieure à la démocratie au plus haut sommet de l'état et que la démocratie se justifie au niveau professionnel et au niveau communal. Donc Pie VI nous disait en 1793 que la monarchie est le meilleur des gouvernements. Saint Thomas d'Aquin nous disait qu'effectivement la monarchie au sommet de l'état est la mieux garante de l'unité et de l'adhésion du peuple, de l'adhésion populaire en permettant d'éprouver des sentiments filiales à l'égard d'une seule personne. Après je divise mon commentaire en deux parties, donc l'avantage de la monarchie héréditaire et les faiblesses de la démocratie. Donc la démocratie héréditaire est issue des Capétiens, avec l'élection du Capet en 987. Auparavant, sous les Mérovingiens et les Carolingiens, le royaume était divisé, le territoire était divisé à la mort du roi entre ses fils. Donc par exemple, c'est le cas du traité de Verdun en 843, Charles-le-Marc a divisé son royaume en trois parties entre ses trois fils. Et ça a entraîné de multiples conflits, de multiples guerres. Et voilà, donc on est passé à la monarchie héréditaire qui est une excellente chose. Donc effectivement, là je... Bon, je ne vais pas tout vous lire, le chapitre... Enfin, c'est assez dense, je vous invite à mettre sur pause si ça vous intéresse. Mais effectivement, on comprend qu'un roi héréditaire connaît son métier. Il a tout le temps de... Avec son père, donc le roi, de voir comment ça se passe. Aussi, donc... Le roi subit les conséquences de ses actes, car effectivement, on parle d'une... D'une... D'une maison de France, donc si vous voulez... Le roi et sa famille font corps avec la France. Donc c'est vraiment leur intérêt que la France soit ordonnée, paisible, riche, prospère, forte et respectée. C'est vraiment tout ce bien commun qui fait corps aussi avec les intérêts de la famille de France. Donc le royaume est plus stable, car effectivement, vive le roi... Enfin, mort au roi... Enfin, le roi est mort, vive le roi. La monarchie est indépendante, et c'est en ça qu'on dit qu'elle est absolue. C'est-à-dire qu'elle est indépendante par rapport aux médias, aux lobbies, à la finance. Effectivement, la monarchie peut être intègre et garantir l'honneur et la fidélité du fait qu'elle soit absolue, justement. Et la continuité du pouvoir est assurée, car effectivement, on peut faire des politiques de long terme, donc en matière de diplomatie, de défense, d'écologie, de natalité, d'immigration, de grands travaux. La monarchie a donc les atouts du temps et du sens national, contrairement à la République, où effectivement, on remet en question tous les 4-5 ans la politique intérieure du pays. Tout cela dépend de l'orientation qu'apprend la gérée ou est électorale, sous le vent de l'ignorance, du mensonge, de la fraude, de la corruption, mais aussi de l'opinion publique, qui est manipulée par les sondages, et les sondages qui influencent à la fois l'opinion publique et les gouvernants. Il faut savoir que l'opinion publique, à travers tous les médias, est détenue en France par quelques oligarques, quelques multinationales. Donc, effectivement, on comprend que ce qu'on nous présente dans la presse n'est pas conforme aux aspirations du peuple, mais plutôt du grand capital. Et là, je vous invite à regarder un peu plus en détail cette image. Elle est sur mon Facebook, mais vous pouvez la trouver facilement sur Internet. Et il y a aussi, je commentais cette image en disant, en citant John Swinton, rédacteur en chef du New York Times, où il disait qu'effectivement, les journalistes sont inféodés au grand capital. Donc ensuite, je passe aux faiblesses de la démocratie. Effectivement, une image peut résumer pas mal de choses. La démocratie, c'est le système qu'a préféré Barabas à Jésus, c'est-à-dire un criminel par rapport à Dieu. Et oui, mais bon, il faut savoir que les Juifs ont été achetés par les membres du sang et drap. Donc, la démocratie divise les Français. C'est une guerre civile permanente par la lutte des partis. Donc la démocratie est un régime qui repose sur l'élection, qui elle-même dépend de l'opinion publique, qui est facile à influencer par la presse, elle-même mue par les puissances d'argent. C'est ce que je vous démontrais avec le graphique. Donc effectivement, il y a des manœuvres électorales, il y a de la démagogie, il y a aussi l'action de l'étranger qui peut acheter certains politiciens ou subventionner des journaux. Effectivement, la démocratie divise la responsabilité entre les majorités et les scrutins. Effectivement, il y a aussi une instabilité ministérielle et présidentielle. La République renaît tous les 50 ses cendres. Ça se fait au détriment de l'autorité, non seulement de l'autorité, mais aussi des politiques de long terme, donc du bien commun aussi. Ensuite, le financement des partis et les campagnes électorales sont coûteuses pour les finances publiques. Et dans le système démocratique, les qualités requises pour être élues diffèrent de celles exigées pour gouverner. Et là, je voulais vous montrer cette image. Effectivement, ça nous fait un peu penser au Bilderberg. Édouard Philippe, le premier ministre actuel, a été Bilderberger en 2005, Macron a été Bilderberger en 2014. Effectivement, si nous ne sommes pas laïcs, immigrationnistes, européistes, mondialistes, sionistes, francs-maçons, nous ne pouvons pas espérer briguer les plus hautes marges de l'État. Effectivement, tous les gouvernants de la 5e ont été compagnons de route de la franc-maçonnerie, ont été quand même pro-israéliens, sont bien sûr mondialistes, européistes, immigrationnistes, laïcs, tous. Tous ceux de la 5e république. Alors, effectivement, là je vous invite à lire ce petit point 4 en mettant sur pause, mais effectivement, pour prendre le pouvoir, malheureusement, il faut d'autres vertus que celles qui doivent gouverner la vision à long terme, l'esprit de décision, la compétence, la capacité à savoir s'entourer, le sens du service, le courage de prendre les décisions, etc. Donc, effectivement, le système des partis contribue à niveler par le bas la qualité du discours politique et la subtilité des hommes qu'il élabore. Là, je vous invite à mettre sur pause. Effectivement, on marche par slogans, par petites phrases. Et effectivement, on est victime de la bipolarisation de la vie politique qui atténue la subtilité d'une vraie vision politique. Les politiciens sont prisonniers d'un parti, donc de sa ligne directrice. Ça aussi, c'est contre la subtilité, c'est contre la vérité aussi. Ils s'exposent aux risques de sanctions pour déviances doctrinales. Et effectivement, on assiste à un clientélisme électoral. Donc là, je vous invite vraiment à lire, c'est important. Moi, je ne veux pas me contenter de lire. Et alors, l'addition arithmétique des voix de chaque élector ne conduit pas automatiquement à l'élection du candidat le plus enclin à servir le bien commun, car effectivement, malheureusement, tous les citoyens ne sont pas aptes à comprendre tous les mécanismes juridiques, à comprendre tous les mécanismes économiques, toute la portée politique de chaque action, surtout dans une société complètement laïcisée. Enfin, la perspective de la réélection fait peser sur les gouvernants une épée de Namoclès, qui les empêche de gouverner librement en vue du bien commun. Cela nécessitera en effet de pouvoir proposer des mesures parfois impopulaires, mais qui s'avèrent indispensables au regard des intérêts du pays long terme. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre sur pause. Là, je développe l'idée que les citoyens ne sont pas aptes, ne sont pas compétents dans les affaires publiques. donc effectivement, je disais qu'il était absurde que tous les 5 ans, on change de gouvernement et donc on change de politique, droite-gauche, droite-gauche, ce n'est pas forcément... Alors, c'est la même ligne dans le sens où ils sont laïcs, européistes, immigrationnistes, sionistes, compagnons de la franc-maçonnerie, mais on remet quand même en question tous les 4-5 ans de manière fondamentale certaines questions. Et le dernier chapitre, c'est de dire qu'effectivement, je suis pour la démocratie, mais au niveau locaux et au niveau de la profession. Ensuite, je conclue par quelques petites affiches, la France est catholique et royale, c'est la monarchie qui a fait la beauté de notre pays, sa puissance, première puissance avant 1789. La France, vraiment, est un très beau pays qu'on est en train de bétonner, malheureusement. Et malheureusement, la République est l'anti-France, la franc-maçonnerie et l'anti-France et la République est malheureusement infiltrée à la franc-maçonnerie. Et la République et donc la franc-maçonnerie et l'anti-France. Et c'est pour ça que le roi catholique est la solution. La France reviendra aux traditions de Saint-Louis où elle périra dans la honte et la ruine, nous disait le pape Léon XIII. Voilà, moi je suis confiant. Les prophéties, des centaines de prophéties nous annoncent le roi très chrétien et donc la restauration nationale très bientôt. Bon, bien évidemment, il va falloir avant cela traverser la tribulation, la grande tribulation. Mais voilà, Maurras disait en politique, le désespoir est une sottise absolue. Voilà, que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage FR